Aujourd'hui, les budgets programmes ont été lancés, normalement ça a dû commencer depuis 2011. Maintenant, petit à petit, on est là-dessus. Il y a certains ministères qui ont démarré. Au niveau territorial, normalement en 2022, la majeure partie des ministères vont démarrer. Ce que nous faisons au niveau territorial, c'est comme une déclinisation de cette approche programme-là. L'approche budget parler moins est dépassée. Aujourd'hui, même au niveau territorial, chaque service va faire une proposition de PTA, c'est-à-dire de plan de travail annuel. Ces PTA vont être examinés à l'intérieur des poules. Je vais envoyer les propositions au niveau central, parce que nous également, nous sommes des demandements de l'État, et chaque ministre va valider et regarder par rapport à son programme, qui est en tout cas retenu et validé par le président de la République, retourner au niveau territorial. Et nous, notre ambition, c'est à la limite d'aller jusqu'à signer même des contrats de performance avec le niveau central, pour que toutes les actions qui doivent être déroulées se fassent au niveau territorial. Mon ambition, ma vision, ou bien ma volonté, c'est que Dakar ne vienne pas à Saint-Luc pour dérouler des activités. Les services déconcentrés ont les ressources humaines qu'il faut, ce qui reste, c'est un transfert de moyens pour que l'on puisse dérouler, effectivement, et à la limite, dans le cadre même de contrats de performance, ça devrait être, en tout cas, nous avons une grande ambition pour cette région. À l'issue de l'atelier, les résultats attendus, c'est effectivement la mise en place de ces poules-là, qui seront coordonnés par un directeur régional, avec véritablement la définition des conditions, des missions dévolues à chaque poule. Et on se rendra compte, dans le cadre de circuler, même dans le secteur de la santé, une approche One Health, vous vous rappelez de l'atelier que nous avons tenu la dernière fois, et chaque fois qu'une préoccupation est posée, ce sera un ensemble de services avec des missions qui ont une certaine cohérence. Ces services-là vont s'attaquer à la question pour une meilleure résolution des problèmes. Je donne un exemple très basique. Aujourd'hui, si vous regardez le domaine de la santé, il est évident qu'on ne peut pas faire une approche parcellaire. Lorsqu'il s'agit d'une problématique liée à la santé, après la santé, il y a l'action sociale, parce que, par exemple, quelqu'un qui se fait soigner, peut-être qu'il relève d'une certaine catégorie sociale qui nécessite un accompagnement. Après, par exemple, il peut y avoir des problèmes de développement communautaire. Peut-être que cette personne-là réside dans une localité où l'accès n'est pas facile. Donc, vous voyez, le service chargé de développement communautaire à travers les préoccupations liées à l'équité territoriale et l'équité sociale peut être mis en contribution. Donc, il s'agira de faire ce qu'on appelle une approche holistique, c'est-à-dire une approche globale de toutes les préoccupations avec une mise en synergie des actions des différents services. Avec le service déconcentré, il y a le président de la République qui a une direction régionale. Parce que, en 2016, le référendum, il y a une réforme qui a une seule réforme. Il y a une déconcentration, il y a une grande déconcentration, il y a une déconcentration qui a un lieu de la Constitution. Déconcentration, c'est que tout le monde a un accès, il l'aiderait, il l'aiderait, il l'aiderait, il l'aiderait, il l'aiderait. C'est un tour. Le président de la République a une territoire politique publique. Il en a une action publique, il a une action publique qui a fait à la base. C'est ce que j'ai vu depuis que j'ai venu ici. On a parlé d'un conseil pour qu'on a commencé à faire ce service. On a parlé de la direction régionale de la planification, de la planification, de la planification, etc. Quand on a parlé de la planification, on a des compétences transversales. Planification, ARD, développement territorial, développement local, statistiques. Nous avons tous les ligues. Aujourd'hui, ils ont fait un peu de pouls. Pour le moment, ils ont appris beaucoup de banques et de direction régionales. Ils ont des points de convergence. L'avantage c'est d'abord les ressources humaines et les capacités. Mais également les ressources financières et logistiques. Ils ont appris en charge d'une question et d'un numéro, ils ont appris. Même dans les réunions, il y a des cartes d'animation, de l'action territoriale. Le niveau régional, le grand groupe du CRD peut appris en charge. L'avantage c'est qu'ils ont appris en charge, de l'administration et de l'administration. Ils ont appris en charge des plans de travail annuels. Ils ont appris en charge d'un plan de travail. Ils ont appris à Dakar parce qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Si le ministère est validé, il est en cohérence avec le niveau national. Il n'y a plus de budget. De ceci qu'ils ont appris en charge de l'administration. Elle est en charge d'un partage de Dakar. Ils ont appris au niveau régional. Parce que il y a une capacité. Le service est tout à fait. Les cadres de la hérachée. Il y a une capacité de faire plus en charge. L'avantage c'est que l'agriculture est en charge. L'agriculture est en charge. Il y a une efficacité de l'action publique. Sous-titrage Société Radio-Canada